Coucou les beautifoules ! Aujourd'hui j'aimerais vous plonger dans l'univers subtil des eaux florales. Normalement elles sont obtenues par distillation à l'alambic, mais il est très facile d'imiter ce système chez soi. Le plus important c'est de bien choisir ses fleurs. Elles doivent être idéalement bio et vous devez en connaître l'espèce botanique. Pour ma part ce sera des roses de dama. Passons à la recette. Vous aurez besoin d'une grande casserole. Versez-y un bon litre d'eau filtrée ou mieux déminéralisée. Ajoutez ensuite deux belles poignées de fleurs. Placez le tout à chauffer à feu doux. A présent on va construire notre système de distillat. Posez un panier vapeur adapté à la taille de la casserole. Dans le fond de celui-ci, déposez un petit récipient qui va permettre de récupérer l'eau florale. Et enfin, fermez le tout avec un couvercle creux ou une assiette creuse qui va permettre aux gouttes de vapeur de s'écouler dans le récipient et non sur les parois du panier. Laissez ensuite chauffer l'installation pendant une bonne vingtaine de minutes. Sachez que plus votre installation sera étanche, plus vous obtiendrez d'eau florale. Une fois que votre eau boue, vous pouvez placer un pain de glace ou des glaçons sur le dessus de votre installation. Le froid va précipiter la vapeur d'eau en gouttelettes et permettre d'accélérer le processus. Au bout de vingt minutes, normalement, l'eau de la casserole est totalement évaporée. Vous pouvez donc récupérer votre eau florale et les fleurs, quant à elles, peuvent aller au compost. Attendez bien sûr que votre eau florale est refroidie avant de la mettre en bouteille. L'idéal, c'est d'utiliser un petit flacon teinté pour la protéger de la lumière parce qu'elle est très sensible. Et vous pouvez également ajouter un conservateur. Elle est délicatement parfumée, très douce et remplace très bien l'eau dans l'élaboration de certains soins. Mais elle peut également être utilisée telle qu'elle en lotion pour la peau, surtout pour le visage et les zones sensibles, comme le décolleté vu qu'elle est très respectueuse de la peau. Vous pouvez bien sûr choisir des plantes en fonction de leur propriété, comme le bleuet, qui est parfait pour décongestionner les yeux, ou le laurier et le thym, par exemple, qui sont parfaits pour tonifier et purifier la peau. La rose, quant à elle, est raffermissante, antiride, purifiante et apaisante. En fait, chaque plante a des bienfaits très spécifiques. Vous pouvez jeter un coup d'œil en barre d'infos, j'en ai détaillé quelques-unes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos préférés. Et bien sûr, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501